Capacité ultime, prédateur, ne recharge et n'accélère plus le délai de réutilisation de la capacité tactique. C'est ce qu'on a dit, ça c'est le nerf. Après, est-ce que ça veut dire que Blood n'est plus jouable ? Je ne considère pas du tout. Vraiment, en soi, sur la capacité passive, il s'est pris un gros buff. En fait, c'est plus un rework qu'autre chose Blood End. C'était un petit peu abusé de pouvoir scan tactique tout le temps. Donc en vrai, tant mieux. C'est un nerf mérité. Lance un corbeau blanc qui vole vers l'ennemi le plus proche. Alors ça, pour la capacité ultime, en plus, je ne le savais pas. Mais c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en général, l'ulte, t'essayais de l'utiliser dans des bonnes situations, etc. Mais là, si t'es en train de courir partout sur la map, déjà, utiliser l'ulte, c'est important car ça met en surbrillance rouge les gens que tu vois au loin. Ça reste toujours intéressant. Mais en plus, maintenant, même quand il n'y a personne devant toi, tu peux utiliser ton ult, si je comprends bien, histoire de juste faire spawn un corbeau blanc, et savoir où est l'ennemi le plus proche. Ça, je ne sais pas si beaucoup de personnes y avaient pensé, mais c'est très intéressant. Donc au final, il y a quand même un buff derrière l'ultime. Ok, très intéressant. Et tuer un ennemi en mode prédateur déclenche également un corbeau blanc. Donc si tu finis toute ta team, et que c'est toi qui a fait, enfin, toute la team adverse, et que c'est toi qui a fait le dernier kill, je pense, je ne pense pas que ça compte si c'est les alliés, et bien ça veut dire que tu as un corbeau blanc qui va aller se diriger vers une autre team la plus proche. Vraiment, Blood, au final, le seul nerf selon moi, c'est le scan corporel qui est totalement mérité, et le spam de tactique durant l'ulte qui est mérité aussi. Mais autre ça, je considère que c'est un buff. Et tous les gens qui me disaient, ouais, comme ma copine, ma copine elle m'avait dit, ouais, sous ult on court 4 fois plus vite, enfin c'est l'impression que je ressens. Il y a des gens sur Twitch aussi qui me disaient pareil dans le chat. Non. Là on voit très bien qu'il n'y a pas de buff sur la vitesse. Vous m'avez menti, je vous déteste.